Bonsoir Michel Noguies. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau. Vous êtes directeur adjoint de CARSAT, qui est la caisse d'assurance de retraite, qui est anciennement la CRAM. Anciennement de la CRAM et de la santé au travail, puisqu'on fait le lien du travail à la retraite. Ça a juste changé de nom suite à la réforme des retraites en 2010. C'est une première édition, c'est à Béziers. Pourquoi une première édition ? Pourquoi ce sujet, la retraite ? Première édition parce que ça n'existait pas avant. Donc on a pris cette initiative et puis que le sujet de la retraite, comme chacun le sait, est aujourd'hui vraiment d'actualité avec la réforme des retraites et que l'information doit circuler de façon la plus lisible, la plus fiable. Et c'est pour cette raison qu'on a pris l'initiative avec les autres régimes, il faut le souligner, qui sont la mutualité agricole, le RSI et les régimes complémentaires de retraite, SICAS de l'Hérault, Groupe Morneil, Humanis. On se retrouvera donc à Béziers, comme vous l'avez dit, dès demain. Vendredi, samedi, au palais des congrès, effectivement. L'entrée est gratuite pour cette première édition. On va juste revoir la photo qui est assez décalée parce que sur cette photo, ce n'est pas un senior, c'est une jeune qui pose. Absolument. Et c'est cette idée un petit peu décalée qui est porteuse de notre organisation et la façon dont on a conçu ce salon retraite pour dire que la retraite, c'est à tout âge qu'on la vit. Et puis la retraite, ce n'est pas une étape de la vie. Elle s'intègre dans la vie. On doit y penser. Dès qu'on est jeune, on commence à inscrire ses cotisations dans son compte individuel. Alors décalée, parce qu'il y a le clin d'œil, il y a le chapeau, Weston, les chaussures. Donc ça, c'est pour le papy boum. Là, il y a un petit clin d'œil. Et puis les plus jeunes aussi. Donc tout y est. Tout le monde peut venir. Les retraités, évidemment, les seniors, qui sont 510 000 en Languedoc-Roussillon, sur notre région. 134 000 retraités dans le Gard, 197 000 dans les Raux. Est-ce que c'est un chiffre qui augmente dans notre région ? Il y a plus de retraités que dans d'autres régions ? Absolument, parce qu'on a aussi, on le voit bien, il y a le soleil, donc il est partout en France. Il est partout, mais le sud-atien désormais, décidément. Il est là, il est bien présent. Et puis, effectivement, on est une terre d'accueil pour les retraités. Et effectivement, cela aussi, il faut le considérer comme un dynamisme régional, d'une certaine façon. Et puis de l'autre côté, il y a le vieillissement de notre population régionale. Alors, quel est le programme, Michel, tout au long de ce week-end, de ce vendredi-samedi ? Ce sont avant tout des débats, des stands, des rencontres, des ateliers au Palais des congrès de Béziers ? Tout à fait. Donc, c'est un mode très, très interactif. Il s'agit d'échanger avec les personnes, les visiteurs qui seront là, encore une fois, de tous âges. C'est-à-dire des parties ateliers pour tout savoir sur sa retraite, mieux connaître sa retraite. Donc, dans l'esprit de diffusion d'une information, des conférences, mini-conférences sur les sujets qui sont tout au long de la vie, allant de l'emploi des seniors jusqu'à la prévention du vieillissement, etc. Voilà donc des temps forts. Le temps fort, ce sera samedi matin, je me permets de le souligner, 10h30, de 10h30 à midi, puisque M. Permayer, le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, sera présent avec un certain nombre de personnalités, de MSA, RSI, pour évoquer le contexte de la retraite dans notre société actuelle. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, la retraite, elle doit être appréhendée peut-être différemment. Alors, ça se prépare, et puis parce que aussi, parce que certains retraités ont commis des erreurs avant, c'est ça aussi, c'est de prévenir en disant, voilà, la retraite, il faut la préparer. Au niveau administratif, il y a beaucoup de choses qu'il faut savoir. Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, on a un système qui devient quasiment à la carte, d'abord, avec une possibilité aussi de travailler. Pendant le temps de retraite, et puis, avec une évolution tout au long des années qui viennent, quant à l'âge à la fois légal de départ à la retraite et puis l'âge du taux plein. Donc, un ensemble d'éléments où chacun de nous, on doit appréhender comment on va vivre à la retraite. On ne sait plus un passage, une césure dans la vie. C'est effectivement ce que l'on souhaiterait, un passage en douceur qu'il faut accompagner. Très bien. Premier salon régional de la retraite, c'est donc au Palais des congrès de Béziers. L'entrée est gratuite, il faut le préciser. Ça commence à 9h, vendredi, samedi. C'est à Béziers pour cette première édition. Merci beaucoup, Michel Nougliès, d'être venu sur ce plateau. On va terminer avec Jean Kahn, un retraiteur actif, on va dire, lui, parce que ça continue. Il nous emmène au Cap d'Actes pour, on dirait, le Sud. A tout de suite.